Je vous remercie, M. le Président. Ma question s'adresse à M. le Premier ministre. Merci, M. le Premier ministre, d'être venu samedi à Colmar pour saluer très chaleureusement la naissance de la collectivité européenne d'Alsace. Elle est le résultat d'un travail considérable de Mme la ministre Jacqueline Gourault, de ses équipes, avec les élus des territoires et les députés de tous bords. C'était un véritable défi de dégager un consensus et de trouver le juste équilibre qui a permis d'aboutir. Je voudrais revenir sur les propos que vous avez tenus à l'encontre des grandes régions dans votre discours. En effet, vous avez mentionné que vous n'aviez jamais vraiment été convaincu par ces grandes régions. Et depuis, certains ne cessent d'interpréter vos propos pour y lire l'annonce d'un redécoupage ou d'un énième exercice de réorganisation des compétences. Au-delà des interprétations et des polémiques probablement surjouées, beaucoup d'élus de la région, de tous bords, travaillent depuis 2016 avec engagement et sincérité, énergie, pour installer, faire fonctionner, rendre utile et faire réussir ces collectivités. Et c'est le cas dans le Grand Est. Vous avez été élu local. Je sais votre profond respect pour tous les élus des territoires. Je crois qu'il serait important, M. le Premier ministre, de préciser qu'en aucun cas vos propos ne visaient l'engagement et le travail de tous ces élus et de leurs équipes qui se dévouent à leur mandat. Il serait important également de dire clairement que tout ce qu'ils construisent n'a pas vocation, d'ici la fin du mandat, à être balayé par un nouveau redécoupage ou un démembrement du Grand Est, ni par un chamboulement des compétences qui romperaient l'équilibre trouvé dans la loi. Je sais que nous partageons la conviction que toute notre énergie doit être concentrée sur les immenses défis posés par le virus qui exigent la mobilisation de toutes et tous. Pour cela, la CEA ne se construira pas contre la région Grand Est, mais avec elle. Et l'organisation des compétences doit désormais se poursuivre entre les élus du territoire et non à Paris. Pouvez-vous, M. le Premier ministre, préciser votre propos pour éviter qu'il ne soit instrumentalisé, surinterprété ou l'objet de polémiques inutiles que certains ne cessent d'alimenter ? Je vous remercie. Merci, M. le député. La parole est à Mme Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales. Merci, M. le Président. M. le député, votre question me donne en effet l'occasion de nous féliciter collectivement de la création de la collectivité européenne d'Alsace le 1er janvier dernier. Première concrétisation, je dirais, de la différenciation territoriale à laquelle, tout comme le gouvernement, je vous sais, très attachée. Elle a donné lieu à de nombreuses concertations. Nous sommes parvenus ensemble, je dis bien ensemble, à trouver une solution équilibrée permettant de donner une traduction institutionnelle à l'Alsace. Dans un cadre très précis, et tout le monde connaît ce cadre ici. Pas de démembrement de la région Grand Est, pas de collectivité à statut particulier. Vous le savez tous, ce travail s'est inscrit dans un contexte de questionnement autour des périmètres régionaux, issus de la loi de janvier 2015. Et ces questions ne se posaient pas que pour le Grand Est. Elles se posaient pour des questions nationales et, je dirais, d'évidente proximité. Au fond, le Premier ministre a rappelé tout eux, ce que beaucoup pensaient tout bas. Je voudrais bien sûr vous dire que pour autant, comprendre ces problématiques ne revient pas remettre en question le travail des élus et des agents qui s'engagent au quotidien à la mise en place des politiques publiques au niveau régional. Et bien sûr, ces politiques publiques, que ce soit la formation, que ce soit le développement économique, la transition écologique, etc., se font au niveau des nouveaux périmètres. Pour répondre très concrètement à votre question, il n'y aura pas de remise en cause des périmètres actuels des régions. Comme le Premier ministre l'a dit lui-même également samedi matin en Alsace. Et en cela, je vais être très précise, pas de bing-bang territorial, a-t-il dit. Et donc, vous avez la réponse précise. Merci, Madame la Ministre. Merci. Merci.